Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vraiment, moi ça m'apporte beaucoup, ça ne vous engage à rien et n'oubliez pas la petite cloche pour avoir les notifications puisque les algorithmes de Youtube sont un petit peu taquins et oublie parfois de vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo, donc c'est toujours mieux ! Bah c'est parti ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo bébés, jeunes parents, astuces, etc. Je me suis dit que ça pouvait intéresser certains et certaines d'entre vous de découvrir comment je m'organise au niveau de la table à langer, qu'est-ce qu'elle comporte, de quoi elle est faite en fait, qu'est-ce qui s'y trouve, etc. J'ai décidé d'avoir deux coins, deux points de change bébé, donc deux tables à langer en fait, tout simplement parce qu'on a une maison à étage et je trouvais ça beaucoup plus pratique d'en avoir une qui se trouve dans la salle de bain, donc celle que je vais vous montrer tout de suite, et une dans la chambre à l'îlot que je vous montrerai par après. Mais maintenant c'est vraiment propre à chacun par rapport à la façon dont vous fonctionnez, etc. Moi je ne me voyais pas en fait à chaque fois emmener une bassine d'eau à l'étage avec les escaliers, etc. Je trouvais quand même ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Alors précision importante, si vous avez la moindre question sur quelque chose que vous voyez sur la table à langer que je ne vous décrirai pas, ça se peut que j'oublie quelque chose, ou si vous avez une question en général, n'hésitez pas à me la mettre tout en bas en commentaire, c'est fait pour ça. Et également si vous souhaitez échanger, dites-moi ce que vous vous mettez sur votre table à langer ou ce que vous mettiez si vos enfants maintenant sont plus grands, ce que vous mettriez, ce qu'il peut manquer chez moi. Voilà, ça peut toujours donner des idées, vraiment la barre de commentaire, l'endroit de commentaire est fait pour ça. C'est parti, on y va ! Alors voici le coin table à langer dans la salle de bain. Voilà, donc vraiment c'est assez confiné, c'est assez étroit, mais moi ça me convient parfaitement. C'était juste l'endroit idéal, puisqu'il y avait le mur d'un côté, la baignoire de l'autre, et entre, il y avait ce vide. Donc on l'a comblé avec ça. Alors la table à langer, proprement dit, donc le support là en alu, n'est pas une table à langer. C'est en fait normalement la table sur laquelle vous mettez votre plancha. C'est quelque chose qui peut être totalement, et bien, trouvé dans les magasins de bricolage, de jardinage, etc. Et on l'a recyclé là, puisque monsieur nous a fait une cuisine d'été fixe, et donc on n'avait plus besoin de ce support-là. Je me suis dit, pourquoi pas le recycler en table à langer, parce que ça a plusieurs avantages. Vous allez peut-être vous dire, elle est complètement tarée, elle met sa fille à la place de la plancha, mais non. Parce que le but de ce support-là, c'est d'être dehors, donc de résister au chaud, au froid, à l'humidité, etc. Et ça c'est vraiment un gros point positif, puisque dans la salle de bain, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui va facilement prendre l'eau, qui va s'abîmer, etc. Et là, en l'occurrence, et bien, c'est pas le cas. Donc c'est une armature en métal, et en dessous, vous avez tout simplement du bois, voilà, qui a été traité. Et ça tient le coup, puisque c'est résistant jusqu'à 30 kg. Donc jusqu'à ce que ma princesse ait 30 kg, on a le temps de voir venir. Elle se divise en plusieurs parties. Bon, la partie où on pose bébé, toute la partie à l'arrière, la partie là-devant, et une partie sur le côté. On démarre tout de suite par là-haut. Bon là, rien de bien sorcier à vous expliquer. Un tapis, en tout cas un matelas allongé basique, vraiment qu'on avait pris d'occasion. Moi, je choisis de prendre deux serviettes, donc une où je mets totalement le bébé, et une plus foncée, où il y a les fesses. Et ça, c'est un petit plus, parce que quand votre bébé, surtout les nouveaux-nés, font des selles, et bien c'est toujours bien d'avoir une serviette plus foncée. Parce que sur du clair comme ça, vous pouvez y aller pour sortir l'étage, donc c'est toujours mieux. Et puis, c'est double protection, quoi. Il n'y en a pas partout, et ça évite aussi à bébé d'être sur le matelas directement. Là au moins, il y a une serviette qui la protège. Là, sur le côté, c'est encore l'armature de la baignoire, voilà, sur pied qu'on avait. Pour l'instant, on l'a laissé, puisque ça me fait un porte-pijama, ça me permet de mettre des gilets, etc. Mais on va l'enlever très rapidement, mais bon, pour le moment, je trouvais ça très pratique. Alors dans cette partie-là, c'est vraiment ce dont j'ai besoin tout le temps, à chaque change. J'ai décidé, et bien, de diviser ça en deux bacs. Alors j'ai décidé oui et non, c'est tout simplement que je n'avais pas envie d'acheter des bacs spécifiques, donc je les ai recyclés. Alors là, c'est un tupperware, voilà, un tout grand tupperware comme ça, qu'on ne trouve même plus, je crois, qui, moi, ne me servait pas. Et là, ça faisait parfaitement le rangement, puisque ce n'était pas trop profond, et ça évitait au matelas d'être dans le vide, voilà, tout simplement. Et le second, c'est une petite corbeille comme ça, que vous pouvez trouver un peu partout, j'y filles, la foire fouille, etc. Pour, normalement, ça s'accroche. Vous avez normalement des ventouses derrière, et ça doit s'accrocher dans la douche. Moi, j'ai décidé de l'utiliser là, parce que c'était bien pratique. Ce premier bac, c'est très simple, il y a des choses dont toutes les mamans ont besoin. J'ai des cotons, voilà, donc ce sont les cotons de chez Leclerc. Et ça, je l'utilise très très souvent, que ce soit pour lui nettoyer les yeux, pour lui rafraîchir le visage, ou alors pour lui nettoyer la bouche après les repas. Il y a ensuite des couches. Alors, pareil, je ne voulais pas les mettre juste comme ça, et je ne voulais pas acheter un compartiment spécifique. Eh bien, j'ai trouvé l'astuce de prendre, de recycler l'ancienne boîte de gaz, donc que j'avais dans ma pharmacie, qui était vide, et ça rentrait parfaitement dedans. Donc, je peux mettre jusqu'à 15 couches, donc c'est vraiment très très bien. Et ces couches-là, ce sont les couches pareilles de chez Leclerc. Voilà, elles sont très très bien. Moi, elles me conviennent très bien, que ce soit pour le jour ou pour la nuit. Ensuite, quelque chose dont on a aussi toujours besoin, ce sont des lingettes. Alors là, ce sont aussi les lingettes de chez Leclerc, mais moi, j'utilise un petit peu toutes les lingettes. Donc, celles-là sont très très bien, et elles font très bien leur job, en fait. Mais je vous referai une revue dessus. Et là, de ce côté, il y a 2-3 petites choses que je ne pouvais pas mettre dans un compartiment ou autre. Donc déjà, j'ai toujours le mouche bébé, voilà, l'objet de torture, que j'utilise très très peu en ce moment, puisque c'était surtout à la naissance dont elle avait besoin, et puis elle n'est pas malade, donc voilà, mais je l'ai toujours à portée de main. J'ai aussi toujours, mais ça, je vais pouvoir le ranger, un bonnet, parce que jusqu'à présent, il ne faisait pas très chaud, donc ça lui permettait d'avoir, après le bain, la tête au chaud. J'ai aussi toujours une gaze. Et enfin, là, j'ai un autre compartiment. Alors, c'est un ancien bocal d'un beurre corporel, voilà, que pareil, j'ai recyclé. Je trouvais ça très joli, sous forme de conserve. Et dedans, comme vous voyez, j'ai des sérums filles et des cotons-tiges. Et ça me permet d'avoir quand même ça à l'abri de la poussière. Entre les deux bacs, j'ai également deux, trois petites choses. Alors, j'ai toujours ce que j'appelle, moi, une tenue de début de soirée. C'est quand je n'ai pas envie de lui remettre la robe ou le pantalon, le gilet, etc. Eh bien, c'est normalement un pyjama, voilà, qui... C'est un pyjama, quoi. Et qui est normalement avec un haut en velours, mais moi, je l'utilise juste comme ça. Et puis, ça permet d'avoir un haut, un pantalon et les pieds au chaud. J'ai ensuite décidé de rajouter ça. Et ça, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai. C'est l'eau nettoyante, encore une fois, de chez Leclerc. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Donc, c'est l'eau nettoyante basique visage, corps et siège qui nettoie et rafraîchit. C'est notamment avec ça que je nettoie la bouche après les repas. Et ça enlève toutes les tâches sur la peau. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi normalement un petit carré en éponge que Lilou m'a pris, voilà, en doudou, qui est normalement là et qui me permet de l'essuyer si elle a des régurgitations ou des choses comme ça. Voilà, ça me permet d'avoir quelque chose sous la main. Dans cette corbeille, eh bien, j'ai tout le reste. Alors, j'ai son huile lavante. Ça, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'avais eu un échantillon et franchement, je ne le regrette pas du tout parce que je ne la lave plus qu'avec ça. Donc, c'est l'huile lavante corps et cheveux qui est à l'huile d'amande douce et à la fleur d'oranger. C'est sans parabènes. Alors là, le grand format 750 ml. Vous voyez, j'en suis là et ça fait quasiment 5 mois. Voilà, donc ça ne descend pas beaucoup. Ça protège vraiment la peau de bébé et surtout, il y a quelque chose là que je n'ai plus besoin. Donc, je n'ai plus réellement besoin mais que je garde quand même à portée de main. C'est de l'huile d'amande douce. Donc, celle-là, elle venait de chez Carrefour Baby. Alors, elle n'est pas top. Je ne vous la conseille pas du tout parce que dans le visage de bébé, il ne faut surtout pas la mettre. Ça fait des rougeurs. Ça fait des peluches un peu bizarres. C'est toujours dans les soins. Voilà, alors ça, je vous en ai parlé dans une récente vidéo haul. Donc, c'est la crème de change Mustela. La 1, 2, 3. C'est quelque chose que j'avais eu dans la box Leclerc de naissance. Je l'avais testée et je l'adore. C'est-à-dire, vous mettez cette crème sur les fesses de bébé et en même pas une demi-heure, les fesses sont réparées. Bon, il ne faut pas attendre vraiment que la peau soit vraiment très irritée. Sinon, ça met un peu plus de temps. Mais dès qu'il y a une petite rougeur, en une demi-heure, elle part avec ça. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est le format que j'ai acheté récemment en 100 ml. Alors, ça, c'est la maman maniaque et qui a vraiment peur de la moindre petite chose. J'ai toujours de la biceptine. Ça me permet également de nettoyer le mouche-bébé, y compris les ciseaux que je désinfecte à chaque fois. Donc, là-dedans, il y avait en fait un exfoliant pour le corps de chez The Body Shop à l'huile d'olive et à l'huile d'argan que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'ai recyclé le pot parce que je le trouvais très très joli et puis très pratique. Et à l'intérieur, j'ai tout le reste et le thermomètre. Brosse, mais je vous avouerai que celle-là, je ne l'utilise jamais parce que ma princesse, elle a des boucles et je la préfère avec les boucles plutôt qu'avec les cheveux lisses. Mais bon, celle-là, elle vient de la marque Les Maternelles. Elle est très très jolie et par contre, c'est top parce qu'elle joue avec quand je l'habille et au moins, ça lui permet de rester tranquille. Ça, pareil, quand je lui fais, j'ai toujours la brosse comme ça, elle reste tranquille. C'est un petit kit que j'avais acheté, je ne sais plus où, où il y a des limes à ongles, des petits ciseaux et un coupe-ongles. Et ça, c'est quelque chose aussi à avoir toujours sous la main. Alors là en dessous, j'ai quelque chose qui me sert aussi au quotidien. C'est un bac en plastique tout simplement où je mets tout ce qu'il me faut par rapport aux serviettes. Donc j'ai choisi d'avoir que des couleurs foncées, encore une fois, par rapport au siège. S'il y a des tâches, au moins ça ne se voit pas. Donc j'ai des gants de toilette et j'ai à l'arrière des serviettes foncées, donc pour sous les fesses et des serviettes un peu plus claires. Bon là, en l'occurrence, les autres sont au lavage pour tout le corps. J'ai également toujours des sacs poubelles, puisque j'ai ma poubelle qui est juste là à côté. Sur ce côté-là, j'ai la bassine dont je vous ai aussi déjà parlé avec un gant de toilette dedans. Donc ça me permet de l'avoir juste à côté. Je la pose là sur la baignoire et c'est très bien. Mais j'ai également ce bac en plastique. À l'intérieur, j'ai absolument toutes les capes de bain que j'ai également roulées. C'est un gain de place. Et comme ça, j'ai aussi tout à proximité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un second point pour longer les loups qui se trouve dans sa chambre. La table à longer actuellement, elle n'est pas entière, puisque vous avez une planche qui se trouve là-bas et qu'il faut qu'on rajoute à l'arrière au niveau de la tête une fois que le bébé grandit. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissé là-bas parce qu'on ne va pas tarder à l'utiliser vu que la princesse, elle grandit. On l'avait déjà pour Enzo. Elle a 12 ans. Elle n'a pas bougé. Pourtant, on l'a utilisé pour comme rangement, chaussures, foulard, etc. Et ça n'a vraiment pas bougé. Et là, je suis très contente de l'avoir. Donc là, en fait, c'est un petit peu le même principe que dans la salle de bain. Pour ce matelas-là, c'est pas réellement un matelas. Donc il y a déjà une serviette pour tout le corps, on va dire, du bébé, plus une serviette plus foncée pour les fesses. Ça, ça ne change pas. Mais en dessous, c'est un petit peu particulier. Alors vous connaissez mon obsession pour le recyclage, pour éviter de dépenser inutilement pour quelque chose qu'on n'utilisera plus d'ici quelques temps. Et bien, j'ai trouvé une solution ultra confortable pour les loups. Oui, parce que ce que je voulais, c'est que ce matelas allongé soit vraiment ultra douillé, ultra coucouline pour elle, qu'elle ait l'impression en fait d'être sur un petit nuage, de flotter comme ça pour rester endormie, on va dire, et pas être sur quelque chose de froid, de dur, etc. Et j'ai plutôt réussi. Là en dessous, c'est, attention, tenez-vous bien, c'est un sac de couchage. Tu as bien entendu un sac de couchage. Pourquoi avoir choisi un sac de couchage ? Tout simplement parce que c'est super douillé, c'est super chaud en hiver, mais c'est quand même frais en été, et puis c'est quand même un petit peu imperméable. Donc là en l'occurrence, je l'ai plié, et j'ai rajouté par-dessus, et c'est ce que vous voyez en blanc, c'est tout simplement un vieux peignoir à moi, que j'ai mis encore par-dessus pour le protéger. Mais je peux vous assurer que le côté douillé, et ben il est bien là. Alors on adhère ou pas, mais en tout cas, Lilou, elle adore être là-dessus, et elle s'endort très facilement là-dessus, donc ben, j'ai plutôt bien réussi. De ce côté, rapidement, j'ai toujours un bavoire, pareil, si elle a des régurgitations, si, voilà, s'il y a un petit souci, j'ai toujours un bavoire sous la main, parce que je vous rappelle qu'il ne faut jamais laisser son bébé seul sur la table allongée, même si on pense qu'il ne bouge pas, qu'il est en sécurité. Et j'ai cette petite corbeille-là, que j'ai depuis des années, que j'avais déjà pour Enzo, je ne sais même plus d'où elle vient. Des cotons-tiges, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, moi je n'ai jamais eu de souci avec Enzo, donc voilà, je fais pareil pour Lilou. Avec du sérum Fille, j'ai également la Biceptine, je vous avais prévenu que vous allez avoir vraiment la même chose que dans la salle de bain. Alors là, c'est un petit format, je ne sais même pas si vous pouvez l'avoir en pharmacie, mais c'est le reste de Biceptine, encore de la maternité qu'on m'avait donnée, donc moi ça m'arrange bien d'avoir ça sous la main. Des gaz, voilà. J'ai une crème pour le change, alors là, c'est vraiment ma déception, parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. Je l'ai acheté, je crois, au Leclerc, c'est de la marque Biolan, d'hermant pédiatrice, c'est une crème change, répare et protège, qui convient parfaitement au peau à tendance atopique, sans parfum. C'est censé être quand même du naturel, et en fait, elle fonctionne très bien, elle répare bien la peau, moins rapidement que la Mustela, mais elle fonctionne bien. Par contre, pour l'enlever, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ça vous fait des bouloches, au niveau de la peau, ça se rince très mal, ça reste sur le gant de toilette, même quand on utilise du savon. Donc vraiment, je la prends en cas d'extrême urgence, mais sinon, non. De ce côté, c'est tout le reste en fait. Toujours des couches que j'ai aussi là. Là, j'ai des cotons, je me rends compte que j'ai le dernier, donc il va falloir que je remette un nouveau. Je l'ai mis là, par contre, dans un petit pochon que je trouvais trop, trop, trop mignon, qui vient de Verbaudet, il me semble. Donc la marque Les Petits Calins. Et je le trouvais, mais tellement, tellement, j'ai également une eau nettoyante. Alors celle-là, c'était la première que j'avais achetée, puisqu'à la base, j'en avais que à l'étage et pas dans la salle de bain. Donc c'est l'eau nettoyante hydratante. C'est la même. C'est juste que celle-là, elle est hydratante. Elle était en plus petit format. Et là, elle arrive à la fin. Donc je basculerai sur l'autre, tout simplement. Mais Flacon Pomp, c'est très, très, très utile. Également des lingettes. Voilà. Et même lingette qu'en bas. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins ici. Mais c'est toujours bien d'en avoir. Là, j'ai un échantillon d'une couche taille 4 de chez Pampers. Là, on se trouve au-dessus de la table à langer. J'ai également, enfin, une petite, non, mais une corbeille dans laquelle j'ai mes serviettes avec des capes de bain également ici. Donc en dessous de la table à langer, j'ai un espace de rangement. Et là, je mets habituellement toutes les couches de réserve. Donc là, il ne me reste plus qu'un paquet. Et je mets aussi depuis peu tous les habits que je dois ranger dans un carton pour toutes les affaires qui sont trop petites. Donc là, vraiment, c'est toutes les réserves. Là, vous avez en haut toutes les réserves de coton. Vous avez vu, je ne vous avais pas menti. Il y a quand même ce qu'il faut. Donc j'ai le temps de voir venir. J'ai également du sérum FI ici. Là, j'ai les emballages des crèmes pour le change que j'utilise. J'ai également cette crème lavante que je n'ai utilisée qu'une fois, en fait, qui vient de la maternité. C'est la Stellatopia de Mustela. Voilà. Donc dites-moi si vous l'utilisez, ce que vous en pensez. Et en bas, c'est simple, j'ai les lingettes. Alors, tout était plein. Donc les lingettes, je les utilise beaucoup plus que les cotons. Mais normalement, tout est plein ici. Et j'ai également un lait de toilette très doux qui m'a été donné du mix à bébé que je n'ai pas encore utilisé. Donc je ne peux pas vous dire si Lilou l'apprécie ou pas. Alors, dans le premier tiroir, il y a tous les collants de Lilou que j'ai essayé de classer par couleur. Donc des plus clairs aux plus foncés. Donc elle a les épées, mais également les tout fins. Pour l'instant, voilà, je les ai tous mis là. Je ne vous avais pas menti, elle en a beaucoup. Dans le second tiroir, il y a toujours pour les petits petons, vous avez les chaussettes ici. Voilà, Lilou qui vous donne son avis. Et toutes les chaussures et chaussons qui sont ici, oui, elle en a beaucoup. Et dans le troisième tiroir, c'est un petit peu le tiroir que vous ne voyez pas. C'est le tiroir où vous avez tout pour l'hiver. Donc les moufles, les gants, les écharpes, les bonnets, voilà. Et là derrière, il y a quelque chose qu'on va avoir besoin très prochainement. C'est les couches étanches, voilà, pour aller à la piscine. Ça y est, cette vidéo est terminée. Je sais, elle aura été un petit peu longue. Je suis désolée. T'en peux plus toi ? Ah oui. Ah oui. T'es éreinté après avoir filmé cette vidéo avec moi. Oui. Maintenant, je vous attends en commentaire pour toutes vos questions, toutes vos réactions, si vous avez des choses à rajouter. Le room tour, comme dit, arrive très 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 bientôt. Et encore une fois, c'est vraiment ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, que c'est obligatoirement tout ce qu'il faut avoir. C'est pour ça que je vous demande d'ailleurs ce que vous avez ou ce que vous aviez pour vos enfants ou ce que vous mettriez, ce que vous pensez qui manque chez moi, etc. Ça nous permet d'échanger, voilà, cette chaîne et avant tout une chaîne de partage et d'échange. Donc je vous attends vraiment avec impatience et encore merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de nous avoir rejoints sur cette chaîne. Ça fait vraiment très 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 plaisir. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et puis, bah toi, est-ce que tu fais des bisous ? Aux abonnés ? Non, tu les regardes juste bizarrement parce que tu ne sais pas trop ce que c'est encore. Ouais, c'est tout. À la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501